Au sortir de la première journée des Coupes d'Europe, la France revient fort sur les Pays-Bas au classement de l'indice UEFA. C'est reparti pour un tour. Car qui dit retour des Coupes d'Europe dit forcément un disUEFA. Au sortir de la première journée, il donc déjà tend de faire un premier point sur les performances de nos clubs engagés en Ligue des Champions, en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Une campagne européenne qui démarre bien pour nos représentants hexagonaux, avec trois victoires et trois nuls. Mardi, le Paris Saint-Germain a montré la voie à suivre en dominant le Borussia Dortmund au parc des Princes 2 à 0. Avant que le RC Lens, bon dernier de Ligue 1, ne ramène un point de son périlleux déplacement à Séville le lendemain 1 à 1. Quelques heures plus tôt, en C4, c'est le voisin Lillois qui a fait le boulot en prenant le dessus sur les Slovènes de l'Olympia Ljubljana 2 à 0. Quant à la Ligue Europa, le stade rennais a fait le plein face au Maccabi Haïfa au Roazon Parc 3 à 0, pendant que le Toulouse FC sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise 1 à 1 et l'Olympique de Marseille. Pourtant en pleine crise, sur celui de l'Ajax Amsterdam 3 à 3, ont rapporté un match nul. Aucune défaite n'est donc à mettre à l'actif de la France durant cette première journée continentale cette semaine. Une performance qui lui rapporte 1,5 points, pour un total de 53,831 au classement de l'indice UEFA dont elle occupe la sixième place derrière les Pays-Bas. Cinquième, les Néerlandais et leurs quatre clubs qualifiés ont connu une entrée en matière un peu plus délicate. En C1, le PSV Einthoven a été balayé par Arsenal 0 à 4, la Z Alkmaar surprise par la modeste équipe bosnienne de Zrindski 4 à 3 en Ligue Europa Conférence, et l'Ajax tenu en échec par l'OM donc 3 à 3. Seul Feyenoord s'est imposé en Ligue des Champions contre le Celtic Glasgow 2 à 0. Conséquence, les Batav gagnent seulement 0,6 points, pour un total de 55,7 cents points au classement. Pour rappel, la cinquième place permet à celui qui l'occupe de bénéficier de trois places directement qualificatives pour la Ligue des Champions 2025 à 2026, mais aussi une place supplémentaire en tour préliminaire de la C1. Elle donne aussi accès à deux places en Ligue Europa et une en Ligue Europa Conférence. En revanche, le sixième ne se voit attribuer que deux places en Ligue des Champions, plus une autre en tour préliminaire.